Tiens, on va essayer ça, ça a l'air sympa ! Magic Key ! Ok, donc je contrôle un personnage qui ressemble un petit peu à Wario sans les moustaches et qui serait fringué en rouge. J'imagine qu'il faut que j'aille ramasser la clé là-haut. Qu'est-ce que tu fais ? Monte ! Voilà ! Oh, la vache ! Putain, Wario a un gun maintenant, les mecs ! Mais qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Pourquoi il y a un... Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi il y a un monstre qui sort par la porte au moment où j'essaye de rentrer ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre la porte ? Mais putain, mais c'est pas possible ! Tiens, on va essayer ça. Tiens, j'avais dit que je ne ferais plus les jeux de sport, mais... Running ! Ça, c'est original, un jeu de course ! La dernière fois que j'ai vu ça, c'était dans Wii Sport Resort... Non, oui, si c'était dans Wii Sport Resort, sur Wii. Bon, on va voir comment ce jeu-là a subi la comparaison. Très mal, à mon avis. Alors, toujours pareil, on a le choix entre nos deux personnages. Alors, vous remarquerez que ce choix entre ces deux personnages n'a lieu que dans les jeux de sport. Alors, de toute façon, qu'est-ce que ça change ? Allez, vas-y ! On peut choisir entre le chemin boueux avec des cailloux, la route avec des mecs qui travaillent des échelles et des barils de pétrole, la route... Non, c'est quoi ? C'est un chemin de terre avec des flaques d'eau... Et des rochers presque si gros que les maisons... D'accord, ok, il n'y a que trois terrains. Bon, on va choisir la route. Allez, vas-y, cours ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? Vas-y ! Allez ! Cours, connard ! Mais... Mais putain, mais vas-y ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? A plus B ? A et B alternés ? Non, ça ne marche pas. Gauche-droite sur le... Putain, haut ou bas ? X ? Non, start va marcher ? Non, même pas, ça met juste le menu. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Même secouer la télécommande à 2 cm de la... de la console, ça ne fait rien, quoi. Putain, je n'arrive pas à croire que je sois obligé de faire ça. Il y a une notice avec cette console, qui était cachée au fond du carton et que je n'avais pas vue au déballage. Alors, bon, je vous passe les illustrations à l'intérieur. C'est du noir et blanc, c'est tout pourri. Par contre, il y a des screenshots de tous les jeux. Alors, course à pied, voilà. Mode un joueur vertical, déplacer la manette 1. Main gauche, déplacer la manette 2. Main droite. Attendez, vous vous foutez de ma gueule, vous êtes en train de me dire qu'il faut jouer avec les 2 manettes ? Ça veut dire qu'il faut que je mette 2 piles de plus ? Allez, vas-y, laisse tomber. Même pas dans tes rêves. Allez, on va essayer de faire un jeu de Pulse. Parce que quand même, en général, les jeux de Pulse, ça... ça ne nécessite pas d'avoir un gameplay dynamique, donc ça devrait quand même relativement bien fonctionner. Allez, on va essayer celui-ci, Pipe Worker. J'avais programmé ce jeu-là sur une calculatrice, Juliette Packard, il y a longtemps, en fait, où vous devez rejoindre un point A et un point B en utilisant des morceaux de tuyaux, alors tantôt en coude, en T, en X, etc. Et en fait, vous devez faire en sorte que vous arriviez à l'autre bout avant que l'eau qui remplit le tuyau de départ n'arrive, ou alors vous mettez un compte Arbonne. Peu importe, l'essentiel, c'est que vous connectiez avec des tuyaux les deux morceaux qui sont déjà à l'écran. Donc j'imagine que ça va être la même chose. Voilà, c'est ça. Donc je ne sais pas où est le point de départ, mais j'imagine que c'est ça. Et donc, en fait, à gauche, voilà, on a les tuyaux. Alors, voilà, c'est ça. Donc là, il va falloir que j'en mette pas mal avant d'avoir un tuyau droit. Voilà, toc. Donc, vas-y, le prochain tuyau droit, il est où, il est là. Hop, vas-y. Hop, voilà, on continue. Voilà, non, encore, voilà. Et... Mais quoi, qu'est-ce qui s'est passé, là ? Il y avait un temps limité si court que ça ? Non, c'est pas possible, j'ai dû faire une borde. On va recommencer, je vais essayer de jouer le plus vite possible, cette fois-ci. Attention, c'est parti. C'est passionnant. Allez, on fume par le bas, voilà. Oh, coup de chance, j'ai un coup d'ambiance. Vas-y, horizontal, allez, encore, vas-y, allez, vite. Putain, il restait plus cinq secondes, quoi, mais vous n'avez même pas le droit de faire une erreur. Putain, mais je n'ose même pas imaginer le niveau 2, quoi. Oh, putain. Vertical, dépêche, allez, encore, vite, vite, vite. Allez, coulée dans mon sens, vas-y, horizontal, hop, allez, dépêche-toi. Putain, mais c'est aussi... C'est vraiment... En fait, c'est un jeu qui n'est pas du tout à l'époque de votre réflexion, mais plutôt vos capacités à faire vite, quoi. Regardez quand vous voulez que j'arrive à aller vite en bas, c'est impossible. Arrêtez vos conneries. Allez, vertical, vite. Je ne comprends pas, c'est que... Ça aurait dû être un jeu sympa, ça, je veux dire. Si, au lieu d'avoir eu 10 secondes, vous en aviez eu un petit peu plus. Bon, on va quand même conclure sur une note positive. C'est le seul jeu, pour le moment, qui est à peu près jouable et un tant soit peu intéressant. Mais franchement, c'est vraiment pitoyable d'être obligé de dire ça. Ce jeu est nul à chier, quoi. Vous vous contentez d'appuyer comme un con sur le bouton H jusqu'à ce que vous ayez la bonne brique et vous passez à la suivante. Mais quel est l'intérêt de ce jeu pourri ? J'ai dû tomber sur un mauvais, c'est pas possible. J'en ai essayé un autre, j'en ai essayé un autre. On va essayer un autre jeu de Pulse. Oh putain ! Tiens, pour ceux qui se demandaient à quoi ressemblait Need for Speed sur la Enjoypad, bah, à ça. Voyez, là, le screenshot, c'est exactement ça, Need for Speed. Oh tiens, bah, on va finir là-dessus. Je vais vous montrer ce jeu-là, tiens. Allez, hop, vas-y. Donc, sur la Enjoypad, c'est exactement le même jeu, sauf que les graphismes sont un petit peu moins jolis. Est-ce que vous avez vu, la Enjoypad, c'est vraiment de la merde. Non seulement pas 32 bits, mais c'est même pas 16 bits. Alors, pour avancer, il faut appuyer sur B. Et le problème, c'est qu'à peine vous voyez les obstacles en haut de l'écran, qu'ils sont déjà sur vous, quoi. Enfin, je veux dire, je sais pas, mais il faut avoir des réflexes de ninja. Regardez, là, j'ai vraiment voulu l'éviter, quoi. J'ai tourné dans le bon sens, mais c'est impossible. Alors, vous avez de l'énergie qui diminue, en fait, quand vous... Putain, mais j'ai même pas le temps de vous expliquer que j'ai déjà game over. En fait, quand vous touchez un ennemi, vous perdez de l'énergie. Quand vous touchez quoi que ce soit d'autre, vous êtes mort. Le seul truc qu'il faut toucher, ce sont les tremplins qui vous permettent de passer au-dessus des gouffres. Mais putain, faire tout ça alors que vous avez même pas une demi-seconde pour réagir, mais c'est même pas la peine d'essayer, quoi. C'est impossible. Regardez ça, j'ai même pas fait dix mètres, putain. Oh, mais merde. En plus, l'image est tellement floue quand ça avance qu'on a du mal à savoir si on va ramasser quelque chose de positif ou de négatif. Regardez ça, l'ennemi m'a carrément envoyé dans le décor, quoi. Mais merde. Hop, alors là, voilà, j'ai réussi à prendre le tremplin, donc j'ai le droit de continuer un petit peu. Oh, quelle esquive ! Oh ! Quand on commence à avoir des réflexes affûtés et qu'on arrive à éviter à peu près les autres trucs, on est super content. Le problème, c'est que l'intelligence artificielle est nulle à chier. Elle avance tout droit, et quand il y a un obstacle, elle se plante dedans, direct.